Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer 9 astuces pour trouver vos mots-clés. Ça va vraiment être 9 méthodes, 9 trucs et astuces qui vont vous permettre d'avoir accès à des mots-clés pertinents pour votre activité. D'ailleurs, la dernière astuce est assez originale donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, lâchez un like et abonnez-vous et on est parti pour la première astuce. Donc la première astuce, ça va tout simplement être l'intuition. En fait, on a tendance à l'oublier et parfois se perdre un peu dans des techniques très 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 sophistiquées. Mais finalement, l'intuition, lorsque vous avez un concept, que ce soit un site, un blog, une chaîne YouTube, lorsque vous créez un produit ou que vous créez un article de blog par exemple, et bien vous avez tout de suite des mots-clés qui vous viennent en tête. Ne serait-ce que dans le titre de la vidéo par exemple, il y a des mots-clés. Et bien commencez par vous fier à votre intuition pour partir d'une base. Prenez les mots-clés qui vous viennent directement en tête. Seulement attention parce que parfois, notre intuition n'est pas forcément le reflet de ce que les autres pensent. Car le but n'est bien sûr pas de trouver des mots-clés que vous aimez, mais des mots-clés que les gens recherchent. Par conséquent, l'intuition est une bonne piste pour débuter la recherche d'un mot-clé, mais il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. Par exemple, dans son livre Réussir son référencement web, Olivier Andrieux raconte une anecdote dans laquelle il explique qu'un jour il parlait avec le gérant du site d'une grande société qui produisait des chaussures de luxe, et le gérant du site voulait absolument que son site soit référencé sur le mot soulier. Or, les webmasters qui s'occupaient du référencement du site leur ont bien expliqué que personne n'allait rechercher le mot soulier, que les gens avaient plutôt tendance à taper le mot chaussure ou le mot escarpin. Et cet exemple illustre parfaitement le fait que notre intuition est parfois faussée. Donc, à méditer. La deuxième manière de trouver des mots-clés, c'est celle qu'on connaît tous et que j'ai déjà fait des vidéos même dessus, ça va être les bases de données de mots-clés. Par exemple, que ce soit Keyword Discovery ou Word Tracker, c'est des bases qui vous permettent tout simplement de taper un mot, un premier mot-clé. Par exemple, vous avez tapé le mot référencement, et là, ça va vous sortir tout simplement une liste de mots-clés avec plusieurs mots qui gravitent autour tout simplement du mot que vous avez choisi. Donc, les bases de données sont généralement bien, mais il faut faire attention parce que la plupart sont payantes et sur les mots français, ce n'est pas forcément les plus pertinents. Ça marche généralement bien pour les mots anglais, mais pour les mots français, c'est assez restreint. Par contre, un avantage qu'elles ont, c'est qu'elles donnent plusieurs statistiques et informations sur les mots-clés qu'on recherche. Elles donnent par exemple le nombre de clics, le nombre de fois qu'elle a été cherchée pendant le mois, la requête, etc., etc. Donc, je ferai une vidéo spéciale où je présenterai plusieurs de ces sites. Et pour ceux que ça intéresse, j'en ai déjà fait une pour trouver des mots-clés en 2020 et pour trouver des mots-clés spécifiques à YouTube. La troisième astuce, elle ressemble un peu à la précédente, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas des bases de données de mots-clés, mais bien des générateurs de mots-clés. Alors, le plus connu, c'est Google Keyword Ad Planner. Et pareil, j'essaierai de faire une vidéo où j'explique en détail comment ça marche parce que ça a beaucoup changé depuis son commencement. Mais en gros, dites-vous que c'est beaucoup plus précis que des simples bases de données. Parce que là, ce sera des mots-clés spécifiques aux moteurs de recherche, par exemple, Google. Et surtout, Google Key Planner est vraiment un outil gratuit comparé aux autres qui sont payants. Maintenant, on va passer à la quatrième astuce. Ça va être d'utiliser les modules d'autocomplésion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un module d'autocomplésion ? Eh bien, vous l'avez tous déjà fait, sans vous en rendre compte peut-être, mais lorsque vous allez sur Google, sur YouTube, sur Amazon, ça, ça marche vraiment avec tout, et que vous commencez à taper un mot, un mot générique, un mot un peu général, eh bien, dans la barre de recherche, il va y avoir tout simplement des mots qui vont vous être proposés. Et c'est ça, des modules d'autocomplésion. C'est par exemple le cas pour Google Suggest ou Instant. Donc, j'afficherai à l'écran, mais normalement, vous voyez. Et ces mots-là sont tout simplement les mots qui sont le plus recherchés par les utilisateurs sur le moteur de recherche en question. Donc, ça, c'est sans doute un des meilleurs moyens, car il est vraiment accessible rapidement. Il est gratuit et disponible pour tout le monde. La cinquième astuce, ça va tout simplement être de faire des sondages internes ou externes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement aller interroger les gens que vous connaissez, que ce soit vos collègues, que ce soit des gens sur les réseaux sociaux, ou tout simplement que ce soit votre famille ou vos proches. Vous leur demandez tout simplement, si je te dis le mot voiture, dis-moi tout de suite les mots-clés qui te viennent en tête. Et là, vous allez recueillir tout simplement ce que les gens disent. Et ça rejoint un peu le point 1 qui était de suivre son intuition, sauf qu'au moins, ça complète ce point, parce que cette fois-ci, vous n'allez donc pas vous fier seulement à votre intuition, mais aussi à l'intuition de tous les gens. Donc, vraiment, je vous conseille d'appliquer cette astuce. La sixième astuce, ça va être d'utiliser les résultats des moteurs de recherche. Donc, lorsque vous tapez un mot sur Google et qu'il y a des sites qui s'affichent, dans ces résultats, rien qu'au titre et parfois sur Google aussi à la description de la page, il va y avoir des mots-clés qui vont ressortir. Et bien, moi, je vous invite à vous inspirer de ces mots-clés pour les intégrer à votre projet, que ce soit votre vidéo, votre site, votre blog. Regardez un petit peu ce que la concurrence fait et adoptez les mots-clés de ceux qui réussissent le mieux dans votre niche. L'astuce numéro 7, ça va vraiment être bien si vous avez un site et que vous voulez le référencer vraiment sur Google, mais que vous galérez un peu à trouver des mots-clés. Vous allez tout simplement faire une recherche et vous allez descendre tout en bas de la page. Et là, en bas de la page, il va y avoir plein de mots qui contiennent le mot générique, le mot général que vous, vous avez mis dans votre recherche. Mais en plus de ça, il y aura plein de mots qui gravitent autour et qui sont là, pourquoi ? Parce que les gens les ont tapés. Donc là, on vous sert directement sur un plateau les mots que les gens recherchent. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Vous ne pouvez pas rêver mieux d'avoir accès directement à ce que les gens veulent voir sur Google ou sur YouTube. Donc je mettrai les images à l'écran, mais comme dit, il n'y a pas besoin d'en parler sans 7 ans. Il y a juste à faire ça et ça va vraiment vous donner des mots-clés gratuitement. La huitième astuce, j'ai déjà fait une vidéo spéciale, donc je ne vais pas passer plus de temps, mais ça va tout simplement être de voler, entre guillemets, les tags et les mots-clés de vos concurrents. Cette fois-ci, vous n'allez pas vous contenter de prendre seulement leur titre ou leur description, mais vous allez vraiment aller dans les métadonnées de leur site, de leur blog ou de leur vidéo et prendre ces tags, ces mots-clés pour les mettre sur votre produit. Donc j'avais fait une vidéo sur comment prendre tout simplement les tags d'une vidéo pour les mettre sur une autre vidéo à nous. Mais par exemple, si vous avez un site ou un blog, vous pouvez prendre toujours les balises HTML, donc Keyword. Même si aujourd'hui, elles ne sont plus vraiment utilisées, ça reste toujours un avantage et ça peut toujours vous aider à vous placer sur les mots-clés des concurrents qui sont hauts dans votre niche. Et enfin, la neuvième astuce, alors j'avais dit, elle était un peu bizarre, mais ça va tout simplement être de se concentrer, non pas sur les mots-clés, mais sur les fautes d'orthographe des mots-clés. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart du temps, lorsque les gens recherchent des mots, ils ne tapent pas le mot correctement. Ils oublient parfois des accents et lorsque le mot porte à confusion, ils peuvent oublier une lettre muette à la fin ou au début de ce mot. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site Keyword Typo Generator et là, vous allez pouvoir mettre en fait tout simplement un mot et ça va vous générer les fautes d'orthographe de ce mot qui sont le plus courantes. Et grâce à ces fautes d'orthographe, vous allez vraiment pouvoir engendrer un trafic qui, si ça se trouve, était monstrueux, mais jamais vous n'aurez parié que ce trafic se trouvait sur votre page. Et vraiment, je pense notamment au mot avec les accents. Par exemple, vous faites une vidéo sur l'école. Et bien, dans vos tags, je vous conseille de mettre à la fois le mot école avec un accent, mais aussi d'écrire école, c'est-à-dire sans accent. Car la plupart des gens, des fois, ont la flemme de taper sur l'accent. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, ce n'est pas grave. Pour ces gens-là, on va mettre le tag avec marqué école et comme ça, ils trouveront votre vidéo, votre site ou votre blog. J'espère que ces astuces vous auront vraiment aidé. Alors, bien sûr, moi, par exemple, je ne les utilise pas toutes en même temps mais c'est simplement une liste d'outils avec certains très pertinents, certains qui demandent des moyens, certains qui ne demandent rien du tout. En fonction de votre besoin ou de votre demande, vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre. Inutile d'à chaque fois utiliser les 9 techniques en même temps, sauf si vous avez un très gros projet soigné. Mais sachez qu'elles sont à votre disposition et c'est à vous d'en faire bon usage. Donc, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater la suite de la série vidéo « Comment réussir sur YouTube ». C'est une série vidéo où je vous explique comment améliorer votre référencement, comment obtenir plus d'abonnés et même augmenter vos vues. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.